Never blind in VR Comment ne pas être aveugle à la réalité dans un monde virtuel On a fait ce proto, c'est ce qu'on appelle nous des concepts expériences Un peu comme des gens d'automobiles font des concepts car Nous on fait des concepts expériences C'est pas forcément des produits, ça en saura peut-être, on sait pas En tout cas c'est la suggestion de quelque chose de possible Ce possible c'est quoi ? C'est un casque de réalité virtuelle, en l'occurrence un Oculus Rift version 1 Une Kinect for Windows version 2 Et l'assemblage de ces deux choses là C'est la capacité pour une personne qui se trouve avec ce casque D'être consciente de la présence de son propre corps C'est quand même un peu embêtant quand on se regarde dans un Oculus Et qu'on voit qu'on est invisible Ou alors à l'intérieur d'un corps plus ou moins mort Qui ne correspond pas Le simple fait, grâce à la Kinect, de renvoyer à l'intérieur du casque Les pixels, le nuage de points en 3D que capte la Kinect Donne à la personne qui est en train de vivre l'expérience Le sentiment que son corps est là Bien présent dans le monde virtuel Et du coup c'est la première des nécessités Pour qu'on puisse adhérer au monde virtuel La deuxième dimension qui est importante C'est d'être conscient de la présence des autres personnes Qui sont autour de nous Et de tous les obstacles, de tout ce qu'il peut y avoir dans le monde réel Donc ici une chaise, on les a mis un peu exprès Exprès pour que les gens puissent toucher quelque chose Et comprendre que leur décor, que leur environnement est présent dans le monde virtuel Et le troisième point qui est sous-jacent de tout ça Et on peut le voir là actuellement Le monsieur est en train de discuter avec mon collègue Olivier Comme s'il était en train de se regarder les yeux dans les yeux Sauf que Voilà, ils peuvent se montrer Des vraies choses dans la vraie réalité Alors jouez pas trop avec notre chaise s'il vous plaît Parce qu'il y a les câbles Voilà Il peut jouer avec la valise le monsieur s'il veut Est-ce que vous avez vu notre super valise ? C'est celle dans laquelle on a amené la démo Voilà, la démo elle tient Dans une valise, le laptop La Kinect, le pied Il y a tout ce qu'il faut Donc c'est de la réalité virtuelle Portable, mobile Mais aussi et aussi sociale Parce que c'est ça le problème en fait du casque C'est qu'on est coupé du monde Donc on est coupé du contexte social dans lequel on est Donc là On voit les gens On voit les obstacles On voit le monde réel dans lequel on est physiquement Donc évidemment dans le monde du travail c'est indispensable Mais même à la maison On a envie de savoir Si autour de nous il y a Ses parents Ses amis Les gens avec qui on est en train de jouer Ou quoi au casse Et L'autre aspect aussi qui est intéressant C'est la vue à la troisième personne Qu'on présente ici Et qui montre en fait Pour la personne Pour les personnes qui sont extérieures Quelle est l'expérience qui est en train d'être vécue Par la personne qui porte le casque Donc on peut lui donner des indications On peut lui désigner des choses On peut voir s'il a compris ce qu'on est en train de lui expliquer Voilà Et ça fait Là maintenant Deux, trois, quatre minutes On discute avec les mains Etc Et ça pose aucun problème Ça s'appelle Never Blind in VR On est un labo d'innovation De Dassault Systèmes Qui s'appelle Le Immersive Virtuality Lab Ivy Lab Laboratoire d'immersion virtuelle Et on est ravis De vous présenter à la valve virtuelle Cette démo Venez l'essayer Et si vous n'avez pas la chance De pouvoir venir Allez voir le film Never Blind in VR Qui est sur Google Et sur Facebook aussi Et partagez-le avec vos amis A bientôt Merci